Bonjour à tous, ici l'ADNM6, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce 28ème épisode sur Far Cry 6, il est temps de continuer l'aventure, peut-être même de la terminer on va savoir, même si la dernière mission nous disait que c'était dans un sens unique, on ne pouvait pas revenir en arrière etc, on croyait que c'était la fin du jeu, mais pas du tout, je pense que là, c'est la bonne. Attention il est mourant en train de castiguer, à quel moment je peux lui parler, il faut que je mette un coup de schlas ? Qu'est ce que ça fait ce truc là, révolutionnaire de merde, il augmente les dégâts des tirs dans la tête. Vous voulez savoir pourquoi j'ai suivi Clara ? Elle avait un projet. C'est parce qu'elle était tout mon contraire. Il y a trop de Juan dans ce monde, trop d'Anton, et peut-être trop de Danny. Il n'y aura jamais assez Clara. Alors, t'es d'attaque pour détruire un pays ? Il n'a même pas laissé le chaud en fait. Ce n'est pas tout pour la dernière mission. Je ne sais pas si c'est la dernière. Moi aussi je pense. Je pense qu'elle va être longue celle-là. Pourquoi j'ai un putain d'écran noir ? Pas normal. T'as un écran noir toi ? Maintenant oui. Ah non. Une fois que j'ai pris un bateau comme ça, Clara m'a dit que je devrais aller bosser dans un hypermarché américain. Elle se foutait de toi Danny. Elle savait exactement qui t'étais. Elle m'a aussi dit qu'elle ne verrait jamais se réaliser son projet pour Yara. Tu vois quelque chose ? Ouais ouais. Elle s'engageait. Elle devrait être là. A ma place. Elle peut te manquer Danny. Je ne te perds pas pour autant. Pourquoi y'a des mines qui pètent alors qu'il n'y a pas de mines ? Viva Libertad. Ouais. Non c'est la ville je pense. Viva Libertad. Non il est... C'est les tirs de mortier ou quoi ? Ouais je pense pas. Mec j'ai l'impression que c'est le débarquement je te jure. Là y'a des mines par contre. Pas vrai ? C'est cher. C'est un répit. Bon en espérant que c'est pas éclaté. Oh putain mec. Aïe. Ah elle m'a fait mal celle-là. Aïe. Déjà tu vas me changer ce truc et tu vas mettre autre chose. Genre t'sais la mitraillette là. Qui était bien là. Celle-là. La gueule. Ça marche. Ah c'est autre qu'il essaie de... Exposer. Je vous ai ouvert un passage vers Esperanza. Bien joué Spada. Merive c'est le petit regard...? Il y a un coup de... Il est coupé. Famille. Mais pourquoi je prends cher comme ça en fait ? Je vais crever là Là je me prends des tirs de mortier dans la gueule depuis tout à l'heure Ah c'est parce qu'il y a un putain de char qui nous tire dessus mec Ah il a passé un morceau lui Je roule Oh c'est quoi c'est le barrette ça ? Je crois que c'est le barrette Non mais il n'a pas de silencieux le barrette Ouais mais ce n'est pas grave, il n'est pas mouk T'as un don pour les emmerdes Aline ! T'as un don pour les emmerdes Aline ! Les qui mordent J'crois de là ou ils ont ! Tant pis de grave en bas ! Tant pis de grave en bas ! Zain 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 ! Par ici ! Je ressors ! Paolo ! Sécurise le terrain en hauteur ! Le Kimama, couvre-le ! Espéranza ! Ici Radio Libertad, la véritable voie de Yara ! Oui, des kamalas, c'est la queue qui vient de l'aise, pas l'air, vous allez aller trompe le monde ! Eh, vous savez à qui vous avez affaire ? Vous avez entendu Castillo ? Petit, petit, petit ! Ah ! Où Yara ? Eh, vous savez à qui vous avez fait ? T'entends ça Castillo ? Eh, vous savez à qui vous avez fait ? D'entends-tu ça Castillo ? C'est ma petite ! T'entends ça Castillo ? Mais c'est bon Castillo ! Mais bon là, on a un petit ! Sous-titrage ST' 501 Bon tu veux pas crever ça marche Elle fait pas de dégâts cette arme, elle est bien mais elle fait pas de dégâts Tenez donc au mur, mais prépare-toi, tout peut arriver T'inquiète Juan, la fête est finie Tu es temps, pour tous les vrais Yaran, de ce soir Personne ne passera par ici Personne ne passera par ici Oh ça, ça m'intéresse Elle rubie Taureau mec, il est écrit dessus Avec un silencieux Moi j'ai L rubie Bâtard Ah il va falloir monter tous les escaliers ou quoi ? Ouais je pense Mais c'est quoi c'est-à-dire ? Ils veulent pas qu'on finisse le jeu ou quoi ? On va monter mais c'est quoi de bordel ? Oh je suis pas sûr de ça Nan nan c'est pas sûr Je vais nous en bas Putain Ah nan c'est là Ah nan c'est là Je l'a crevé Il est embêté Il a lâché cette arme Il a lâché cette arme Mais Yaran, nique ta mère C'est bon Ouais c'est bon Deuxième fois Tu as tué sans compter Mis le feu à ma ville Détruis mon rêve de paradis Tout ce qui te sépare encore du trône C'est moi et mon fils Je suis pas un tyran Mensonge Tu n'es pas Clara Yara brûle Et des élections libres n'éteindront pas ce feu Il a presque l'âge que j'avais Quand les guerrilleros ont tué mon père J'aurais voulu que tu ne vives pas tout ce que j'ai subi Je suis désolé Diego Tu es mon lion Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant c'était pour que tu sois fort Non, tu ne vas pas le tuer Il est déjà condamné Dernière leçon mon fils Il y a une chose dans la vie qui sera toujours vraie Sais-tu de quoi je parle ? La mort ? Si Tu le protégeras Contre tes amis Contre les monstres On veillera sur lui C'est promis Mensonge Oh bâtard ! Putain il a buté son fils Il va bientôt s'arranger Bouge pas Tchamako Ça va, ça va Danny Tais-toi Tu sens ça ? C'est l'honneur de la putain de victoire Je ne m'y attendais pas celle-là Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Oublie ce qui a mal à l'air Mais merde il va crever ! Il a été touché au coeur ? Est-ce qu'il respire ? Lucky, je ne sais pas trop Il y a trop de sang là Bouge pas Danny, on arrive Accroche toi Diego Reste avec moi Ça va T'en fais pas Danny T'as toujours eu de la chance Non, non Oh merde Et voilà, il est mort Ecarte toi Lucky, tu peux le sauver Chut Tata a renversé son lait connasse L'autre il fume ! Ça m'amuse pas de poser cette question là Il a cru que t'es chez sa mère lui Putain je vais y rentrer son cigare dans le cul Yara a besoin d'un chef En attendant les élections Je fais confiance qu'il y a une seule personne ici Tu vas pas dire que c'est toi Dirige Yara à Danny On se retrouve dans Far Cry 9 Ouais Non, pas question Je suis pas une politicienne Comme clair Ou comme bon Bah oui il est mort L'unique raison pour laquelle on est là C'est parce qu'on a pas attendu qu'une seule personne résolve tous nos problèmes Putain mais il a buté son fils, je m'attendais tellement pas mec Et en plus il se suicide après La révolution est un devoir C'est la pire des merde Où est-ce que tu vas ? Yara est à vous Gâchez pas tout Mais en fait elle a fait tout ça pour le Diego en fait Elle voulait le récupérer ? Bah non Bah pourquoi elle l'emmène alors qu'il est mort ? Je sais pas Parce qu'il essayait pas ce que son père le but mais euh... C'est le duke final ? C'est le duke final ? C'est le duke final ? Assaïara Alcoolique de merde L'autre il verse une bouteille de whisky se sourit sur la tombe Et en plus il pollue ce fils de pute C'est vraiment un connard Il est chassé ? J'ai l'impression de me voir dans un miroir Guerriero un jour Guerriero toujours Je t'ai déjà raconté la fois où Santos m'a fait passer en douce en Ouganda pour lui voler un putain de zèbre ? Ils étaient tellement furieux mais ça m'a pas freiné Daniel, ça m'a même donné confusion Vous vous bouffez les couilles par un alligator aussi hein ? Des boules de Berlin Far Cry 6 Far Cry Voilà voilà ! Omar Bouahli Bon Ben voilà ! Alors la musique forcément est un peu faible Mais c'est pas grave, c'est pour éviter tout ce qui est problème de Strike Mesdames et messieurs, le let's play sur Far Cry 6 est terminé ! Donc mon avis sur le jeu après l'Inferno Zandra le sien Franchement graphiquement il est beau Il y a juste au niveau des explosions par contre de loin de temps en temps c'est un peu éclaté Il y a des moments de pixels et tout machin chier Niveau gameplay c'est pas mal, ça reste du Far Cry classique Mais par contre ce qui est bien c'est qu'il y a la personnalisation du personnage Tous les vêtements qu'on récupère ont une stat Quand on fait une combinaison complète de vêtements approprié à chaque fois ça fait des stats supplémentaires bonus Donc ça c'est cool ! Les armes aussi sont stylées, on peut les customiser, on peut modifier plein de trucs dessus Le Supremo aussi, la nouveauté du Supremo est vraiment génial Et voilà donc ça c'est pour le gameplay, pour tout ce qui est nouveauté sur le jeu L'île Yara en soi elle est très jolie, on a vu quand on faisait du jet ski et tout dans les rivières et tout avec les palmes et tout c'était vachement stylé Et maintenant on va en venir au scénario, bah le scénario j'ai pas grand chose à dire à part qu'il était éclaté au sol Voilà c'était apparemment le point négatif du jeu c'est qu'il est éclaté À part faire des missions pour aller récupérer des feuilles à la con, les lire, faire échappe, ça claim l'objectif Et ensuite tu dois aller buter un mec dans la tête, regarder ses couilles avec des jumelles Voilà c'est tout ce qu'on avait à faire Et pareil, en terme de bug putain mais j'avais mis des commentaires dans une vidéo sur Facebook La page Far Cry 6, mais c'est insane, les gens ils nient l'évidence Ils disent comme quoi il n'y a pas de bug, mais putain bordel de merde mais jouer en cop Jouer en cop, c'est un truc de malade le nombre de bugs qu'on se tape Entre les crashs, les IA qui restent coincés comme des cons, genre à faire des allers-retours, d'y tourner sur eux-mêmes Mais putain, sans déconner, c'est horrible, ça gâche l'expérience de jeu et pourtant le jeu il est bien quoi Il aurait tellement pu être bien si c'était pas éclaté quoi Pourquoi est-ce que Call of Duty quand ils font des IA, c'est propre, tu vois c'est dynamique, il n'y a pas de bug Alors il y en a peut-être, mais c'est pas des trucs comme ça éclatés Pourquoi est-ce que c'est Ubisoft, il n'y a que chez Ubisoft qu'ils font ça en fait Pourquoi ? Il y a un délire en fait, il y a quelque chose qui ne code pas dans leur studio, c'est pas normal Bref, voilà, ça c'est mon petit coup de gueule en concernant les bugs d'hier, etc. Mais sinon, en soi le jeu il était vraiment bien quoi Il y a juste ce scénario qui est éclaté et apparemment ce qu'Inferno se dit c'est que les objectifs secondaires ils sont bien Donc peut-être qu'on fera un stream Il y en a certains qui sont cool, c'est-à-dire que c'est pas histoire mais c'est un gameplay qui est un peu différent donc c'est ça qui est pas mal Au pire on fera des streams bonus et puis on verra Après je suis pas sûr que ça vaut le coup de tous les faire en vidéo mais en vrai on va faire quelques unes Ou alors on le fera nous de notre côté en off et puis voilà comme ça, sans rien de lui Parce qu'après montrer ça en stream c'est sympa Enfin, mais c'est beaucoup de recherches comme ça parce qu'il y a certains objectifs où tu dois chercher des clés pour voir des coffres Donc tu vas chercher dans une zone où tu vas chercher Et il y en a d'autres où c'est des coffres où tu as parfois des petites énigmes en fait pour y arriver Donc ça peut être sympa aussi Ouais Et en vrai c'est des trucs marins à faire mais je suis pas sûr que ce soit marrant à voir en vidéo je sais pas, faut voir Ouais c'est ça le délire en fait Parce que moi en général quand je fais les les play c'est pour montrer l'histoire tu vois après tout ce qui est secondaire en général je fais les streams Mais bon euh Ouais on peut faire ça peut être marrant Vu qu'il y a énormément de streams à faire je pense pour tout faire euh je sais pas En vrai ouais si Ouais ça peut aller vite en stream ouais Bah on verra on verra Bon je vais déjà attendre que tous les épisodes sortent parce qu'une fois de plus là il y en a pour jusqu'au 27 Puis encore tous ceux que j'ai tourné maintenant je crois qu'il y en a encore 6 de plus donc euh Au moins jusqu'en début novembre vous avez les épisodes qui vont sortir donc euh Voilà enfin moi je parle pour moi dans le futur mais en fait vous vous avez déjà tout vu Étant donné que ça c'est les derniers épisodes Donc attendez-vous à des streams prochainement je pense sur le jeu avec Infernos pour faire du secondaire Lui à mon avis je pense qu'il va faire c'est qu'il va Rattraper l'histoire principale je pense non ? Je suis même pas sûr en vrai vu que je l'ai terminé là Pas besoin je pense Bah après ça t'as pas débloqué des trucs que moi j'ai débloqué par exemple Quel truc ? Bah regarde ! J'avais débloqué le wingsuit tu l'as pas débloqué toi Mais si si je l'ai débloqué maintenant Ouais mais t'as du aller dans ta partie principale pour le débloquer Y a que ça en vrai Ah c'est pas dit hein Y a peut-être d'autres trucs hein Je sais pas après Ouais bah écoute On rit l'OS c'est tout à fait Bah ça va alors tant mieux Et ça t'as compté aussi les défis Ubisoft ? Ah oui il me semble non ? Ah bah écoute tant mieux alors Tant mieux tant mieux tant mieux Voilà bah je sais pas ce que t'as à dire sur le jeu Je pense que tu vas dire la même chose que moi Bah à peu près tout ça c'est pour le gameplay moi je trouve que c'est du gameplay Far Cry donc on aime ou on aime pas Moi je sais que j'aime ça donc c'est un jeu que j'apprécie de base donc bah ça passe forcément Après ce que j'ai trouvé sympa dans ce jeu là bah c'est surtout les Supremo et les nouveaux trucs Même si je trouve que contrairement à toi les armes je trouve que c'est beaucoup la même chose Il y a très peu de variances entre les différentes armes ou quoi en amélioration pour ça Ouais après c'est celle qu'on trouve dans les coffres mais genre celle de Rouen elles étaient pas mal quoi Ouais celle de Rouen n'était pas mal c'est vrai ça c'est le truc qui était vraiment pas mal Mais après ouais c'est vrai sur les armes basiques j'aurais aimé qu'il y ait plus de diversité dans ce que tu peux améliorer Selon les armes en fait Ouais ouais Peut-être tu vois Pour plutôt que mettre toujours les mêmes choses pour toutes les armes en fait Et t'avais dit aussi la possibilité peut-être de fabriquer tes propres armes Ah ouais ça 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 aurait été cool franchement de fabriquer tes propres armes Ça aurait été sympa vraiment Bon après ils y ont pas forcément pensé mais ou ils ont pas pu le faire peut-être Un jour peut-être Mais écoute ouais ça aurait été très sympa Ensuite ce que j'ai moins aimé bon forcément le scénario qui... Bah ouais c'est pas un vrai scénario Je trouve qu'ils ont pas fait d'effort dessus C'est toujours pareil Bon après j'ai préféré celui-là au Far Cry 5 forcément Ah ouais pareil pareil Mais là du coup c'était un peu mieux Mais il y a toujours le système de je suis drogué je dois marcher alors que je suis empoisonné c'est de la merde Les agitations Ça peut être sympa mais il faut en faire un truc bien Parce que là en vrai c'était juste deux administrations vite fait comme ça et c'était chiant Et ensuite ouais ce qui gâche vraiment c'est déjà tous les bugs Les IA que ce soit ennemis comme alliés ils sont nuls à chier Vraiment Les ennemis qui pop en 5 mètres autour de toi Bah écoute c'est... Faites au moins d'effort pour les faire arriver de loin j'en sais pas c'est un minimum Si tu veux les faire pop à l'infini ok mais fais les pop plus loin Faire en sorte que ce soit vraiment un endroit où ils sont pas directement sur ta gueule Parce qu'ils vont faire venir un véhicule comme ça sans que tu le vois arriver c'est chaud quand même Et bon après tous les bugs donc moi je suis passé une ou deux fois sous la map Ah ! Tu t'es retrouvé à la tour Castillo ouais je me rappelle Et en plus ça a même pas fait le truc de genre t'étais trop loin de ça tu vas me faire TP Mais je t'enverrai l'image après je crois que j'avais fait un screen d'un autre jour Mais ouais c'était pour ça les bugs... Que ce soit les bugs pour les dégâts parce que parfois tu tues un ennemi et tu lui tiens dessus Ça le tue pas alors que... Ah ouais ouais grave Il faut que tu lui remette une deuxième balle pour que ça enlève sa vie alors que... Bah tu l'as mis Il y a tous les trucs comme ça franchement c'est... Ah c'est chaud Et surtout le pire c'est que c'est tout le temps paré dans tous les jeux Ubisoft On a beau être en 2038 ils vont te sortir un jeu avec des IA claqués au sol quoi Ouais je pense que l'IA c'est vraiment le truc qui fait le plus chier dans le jeu Il y a vraiment pas d'effort en fait L'ennemi il est basique c'est à dire que dès que tu as compris comment il fonctionnait Tout le jeu tu vas le rouler dessus tout le temps C'est ça en fait C'est exactement ça Et au mieux que tes 2-3 stratégies peut-être ils auraient pu faire sens que les ennemis aient 2-3 stratégies en réserve Histoire que si tu vois qu'ils... Si genre ils voient que tu fais un certain truc plus souvent Adapter un petit peu tu vois mais là ils font pas du tout Ils restent basiques C'est à dire que ça reste très simple Ouais il y a plein de trucs comme ça Enfin... Ils auraient pu en cherchant un petit peu ils auraient pu faire de ce Far Cry un des meilleurs Bah bon c'est clair Après le positif c'est vraiment la carte qui est vraiment gigantesque Et très jolie C'est le truc que j'ai apprécié Ouais franchement ouais elle était jolie Et aussi ce qui est bien c'est que les véhicules putain tu peux mec Tu peux te déplacer en volant et tout c'est trop bien ça Ouais le volume windsuit et parachute il y a pas mal de trucs C'est ça ouais Qui sont plutôt pas mal hein Ouais donc voilà beaucoup de positifs beaucoup de négatifs Mais bon ça c'est un petit peu dans tous les jeux Mais comme dit vraiment le point négatif du jeu c'est l'IA quoi L'IA et l'histoire L'histoire qui est un peu merné quoi C'était pas ouf ouf quoi l'émission c'était toujours récupérer un bout de papier Ou aller tuer ci et tuer ça C'était pas ouf Ils auraient pu le faire mais de manière différente C'est à dire qu'ils auraient pu faire en sorte que l'émission se déroule autrement Avec une autre facette de gameplay j'en sais rien tu vois Ils rendent ça intéressant Sauf que là ils l'ont pas fait Et ouf Ouais genre je sais pas faire des courses poursuites ou euh Ouais franchement ça serait plus sympa Des infiltrations mais genre si tu le fais repérer ça foire tu vois des trucs comme ça Bah ils l'ont fait mais c'est pas non plus ouf Ouais voilà Ecoute on verra le prochain Far Cry ce que ce sera hein Mais bon Comme dis je Honnêtement j'aime bien les Far Cry mais si le prochain il est pareil en termes de gameplay et de Enfin surtout d'IA et de scénario A négocier quoi Franchement à négocier Parce que bon on s'est amusé mais pas autant quoi Voilà Mais il était quand même sympa Faut le dire Voilà Bah écoutez les amis euh Moi je pense qu'on va attendre la fin du générique ou alors on va le passer j'en sais rien J'ai pas trop défilé de euh Est-ce qu'on peut le faire aller plus vite ? Ouais vers le bas et euh C'est vraiment très très long Il y a énormément de sous-titres enfin de crédits Bah forcément pour ceux qui veulent le lire mais bon je pense que personne lit ce genre de truc Bon après t'as tout ce qui est doubleur de voix euh Ouais technique et standard division En vrai quand on se rend pas compte hein On a beau se dire que le jeu a éclaté au sol mais il y a quand même énormément de monde qui ont travaillé sur ce jeu hein Ouais non mais après oui oui bien sûr il y a énormément de monde mais Regarde tout ça ! Je sais pas comment ils travaillent pour le faire en sorte que tout soit claqué comme ça en fait À mon avis ils doivent avoir des bouteilles d'alcool et de l'ecstasy du shit posé sur les tas mec Et ils font des parts tous tous les sort mec c'est pas possible Je pense hein Moi sauf ce que je vois c'est qu'ils essaient pas de s'actualiser un petit peu tu vois Qu'ils restent sur la même formule tout le temps en fait Quel que soit le Far Cry C'est toujours le même, c'est le même jeu dans un décor différent en fait Ouais c'est ça Parce qu'il y a aucun moment on a été surpris par l'histoire À part à la fin un membre qui tue son fils mais C'est des trucs basiques enfin c'est pas non plus ouf On a jamais été vraiment surpris Ça nous a pas, ça nous a pas fait vibrer non plus tu vois On était pas à fond dedans tu vois Alors qu'ils auraient pu faire une bonne histoire Ouais Au moins ça quoi même s'il y a des bugs Bon les bugs c'est C'est basique enfin il y a toujours des bugs dans les jeux au début en sortie Ça va encore c'est faisable Quand c'est pas handicapant comme l'année dernière fois où Le véhicule voulait pas arriver jusqu'au point mais Ah ouais putain Et la fois où on a craché putain Deux fois au même endroit quoi Genre j'étais en train de me cambrer t'avais dit Et putain tu courais dans le vide aussi La deuxième fois quand t'as craché Ouais c'était genre pareil Et l'autre conne là qui devait trans... On devait mettre... Ah le char avec le char ! L'autre conne qui courait en plein milieu de la route là Elle courait après ça que l'autre Ouais elle courait partout et t'as le char qui nous tirait dessus Putain alors qu'il suffit juste qu'elle coure tout droit quoi Putain pour aller... Ça c'est des trucs c'est horrible quoi Regardez c'est nul à chier Voilà Bon bah écoutez je pense qu'on va passer le générique là parce que ça commence à faire chier Très clairement on va regarder ce qu'il se passe peut-être comme une scène post-générique C'est ce que j'attends de voir mais je suis pas sûr Moi j'ai fait échappe je sais pas si ça fait échappe pour toi Non non moi je continue là j'ai le... J'ai regardé trop longtemps le générique qui défile du coup j'ai l'impression que le Far Cry 6 il descend dans l'écran il est en train de tomber Ah ça m'a flingué les yeux Mais j'ai encore des sous titres J'ai trop l'impression que le... les sous titres et le Far Cry ils tombent mec Pareil c'est abusé Ça descend tout seul mec Les yeux ils se sont habitués au générique T'as vu comment ça fait ? T'es là-dessus Ouais c'est abusé J'ai l'impression qu'il y a tout qui est en train de tomber chez moi Ah ok on a ripop ici On va commencer la playa Insurrection lancée C'est quoi ça ? Je sais pas non plus Piste de... poste de contrôle La présence militaire a accru On va avoir de belles emmerdes Ok ça monte en niveau de partout mec Ah ouais là ça devient rouge J'ai des zones rouges mec Mais bon comme dit vu qu'il y a éclaté T'es niveau 1 tu vois les zones de zone niveau 15 Tu les défenses en une balle avec un Glock 18 sous le pied mec Encore mon deux T'as regardé ce que c'était en direction ? En fait il faut battre des chefs d'insurgés Il faut capturer des bases FND Faire sauter des canons anti-aériens T'en restons 3 jours ? Ouais en fait c'est des trucs plus testemens je pense Ouais ouais je vois Ah oui et tu peux avoir des putains Genre une mitrailleuse là Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais l'américaine Clé d'effort spéciale ressource obtient en terminant les défis C'est à ouvrir les caches de la guerrilla dans les opérations spéciales Ah ça peut être sympa Ouuuuh 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 Après faut voir si c'est vraiment utile Ouais parce que... Sur spécial on en fait déjà ou pas je suis pas sur ? Sur MW On faisait que de crever Non mais ça n'a rien à voir ça Ouais je sais mais bon c'est le seul truc que je connais donc ouais Ouais bah écoutez on fera ça en stream je pense Bah déjà ce qu'on... Ce qu'on fera en stream c'est qu'on fera vraiment tout ce qui est secondaire Vous voyez genre euh... Force spéciale et marché noir Lola Ah il est devenu rouge Ouais vous voyez tout ce qui est rouge là Genre ça, ça, euh... Ça... Ça... Cible militaire si t'en tiens rien Omicron Il y a des nouvelles tourelles mec Où ça qui est venu rouge ? Euh... A Lausania La zone du début Bon c'est pas grave Mais bon vous voyez tout ce qui est rouge là Vraiment Euh... Bah tout ça on fera en stream Voilà et on fera toutes les... Toutes les icônes en fait qu'il y a sur la carte on le fera On en a déjà fait pas mal ici en plus là si vous regardez c'est déjà bien bleu Mais voilà tout ce qui est chasse au trésor Poste avancée Euh... Cache Bref, tout ce qui s'ensuit D'ailleurs aussi il y a des... Il y a encore des quêtes à faire dans le journal Genre euh... Là, histoire de Yara c'est pas terminé Il y a toutes les cibles militaires à faire mais bon ça ça se fera Mais euh... Tout ce qui est cibles... Enfin tout ce qui est histoire de Yara on n'a pas fait en fait Il y a beaucoup de missions encore à faire Bon vu que c'est du secondaire ça va Mais voilà ça fera quelques trucs encore à faire quoi Et sinon en terme de missions terminées bah il y en avait quand même un petit paquet quoi Cibles militaires Chasse au trésor Histoire de Yara Opération Toutes voilà Bon bah écoutez euh... Sur ce On va cesser là les amis Pour cet épisode final littéralement Euh... Je pense que les streams je les renommais en bonus peut-être Je sais pas trop comment je veux faire Euh... On verra On verra on verra Bah écoute Infernus merci à toi d'avoir participé à ce let's play Mais de rien on a fait plaisir Ah oui écoute hein De toute façon on se retrouvera dans le... Dans le stream On va faire tout ce qui est secondaire mais bon Vu que c'est l'épisode final voilà Euh... Bah voilà Ah insurrection Ah c'est bon ça va nous parler un peu Chaque semaine les forces de Castille reprendront une province Ah oui d'accord Telle des insurrections pour révéler l'emplacement du chef des insurgés Élimine le chef des insurgés Ah oui d'accord en fait c'est une sorte de... De mini mini quête principale en fait Genre mini histoire principale à chaque fois Mais que dans une zone Ouais du coup t'as des jobs d'actifs à faire avant de trouver le chef Et de pouvoir le tuer je pense Mais ça va être trop simple comme dame Non bah de toute manière on a roulé sur l'histoire donc je pense que ça va être pareil hein C'est ça Ça m'étonnerait qu'ils inventaient de nouveaux ennemis là maintenant hein Ah c'est ça Là quand tu regardes l'eau elle est quand même bien faite hein L'eau, le sable, les coquillages, les cailloux tout ça c'est vraiment stylé Vraiment bien fait Voilà, allez sur ce les amis Je vous remercie d'avoir regardé ce let's play J'espère qu'il vous aura plu Pensez à bombarder de pouces bleus Ça fera super plaisir et puis on se donne rendez-vous Bah écoutez pour un nouveau let's play Je ne sais pas encore sur quoi Je pense que le prochain let's play ce sera ça sur... Hyrule Warriors L'ère du fléau parce que je voulais absolument vous le faire celui-là J'avais beaucoup aimé la démo à l'époque sur Switch Et euh... Bah je pense que je vous ferai ce let's play Surtout qu'il y a des DLC qui sont sortis et tout avec des nouvelles armes et tout Enfin bref ça... Ça m'intéresse vraiment beaucoup de vous le faire et euh... Bah ça nous fera patienter à entendre que Breath of the Wild 2 sorte Voilà Allez sur ce les amis Merci à tous et à la prochaine C'était Ricanalite See you next time for the next let's play Et à plus Infernos Et encore merci Ciao Sous-titres par Juanfrance